Bonjour Madame, Monsieur, mon nom est Pierre Chagnon, peut-être que vous m'avez déjà lu un peu dans le journal Le Relève de Boucherville, puisque j'écris depuis 2017, depuis à peu près 4 ans, une chronique intitulée « Succession de lecture ». Je tiens à préciser, parfois mes amis me disent « Pierre, j'ai vu ta critique, je ne suis pas un critique, je ne peux pas me donner ce rôle-là, je suis une personne qui veut donner le goût de la lecture, alors c'est pour ça que ma chronique s'intitule « Succession de lecture ». J'écris également depuis quelques mois dans un autre journal, celui du Carrefour des aînés. Je suis résident de Boucherville depuis plusieurs années et je m'investis dans différents organismes, dans différentes organisations. Je suis membre du conseil d'administration du Centre multifonctionnel de Francine-Gardevoir. Je m'investis également au CAV, le Centre d'action bénévole de Boucherville, et dans quelques autres comités de la Ville. Je suis toujours avocat, mais je ne suis pas un avocat en exercice, je suis un avocat retraité, alors vous ne serez quand même pas surpris si je vous dis que je m'investis aussi dans plusieurs comités du barreau. Qu'est-ce que ça fait un avocat dans le domaine de la lecture? Dans mes premières études, je me suis inscrit à la Faculté des lettres et j'ai obtenu une licence en langue et littérature française, et depuis ces moments-là, j'ai toujours aimé la langue, j'ai toujours aimé la littérature française. Je remercie la Ville de Boucherville, je remercie les bénévoles et Marie-Laurence Odette, qui me donnent le privilège de m'accorder auprès de vous aujourd'hui. À vous qui m'écoutez également, je vous remercie pour votre intérêt. Je vous propose peut-être d'aller chercher un crayon et une feuille, puisque en cours, je vais proposer certains titres ou certains noms. Cette capsule me permet de partager avec vous mon plaisir de la lecture. La lecture est un passe-temps qui peut se pratiquer à tout moment. Alors, aujourd'hui, il pleut, ça peut déranger ceux qui ont des activités extérieures, des passe-temps, mais par ailleurs, si vous êtes un amateur de lecture, la pluie, la température ne vous dérange pas. Vous pouvez lire le matin, vous pouvez lire l'après-midi, vous pouvez lire le soir. Vous, inévitablement, vous lisez seul. Alors, vous n'avez pas à attendre un compagnon pour jouer au tennis, pour jouer au golf, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, peu importe la température. Et surtout, vous avez besoin d'un équipement minimum, à savoir un seul livre. Alors, c'est un passe-temps qui ne coûte pas cher, qui nous permet de nous divertir, de nous amuser, et en même temps, de nous instruire. Il y a de multiples raisons pour pouvoir, pour vouloir lire, en quelque sorte. Évidemment, quand j'ai fait mes études à l'université, j'étais obligé de lire par nécessité. Ce n'était pas toujours drôle. Parfois, on pouvait aimer les lectures dirigées qu'on nous imposait. À d'autres moments de la session, on pouvait s'ennuyer à en mourir. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je lis par plaisir, je lis par divertissement, je lis pour m'amuser. Et quand je réussis à lire un livre, puis me divertis, ici, au surplus, j'apprends des choses, alors je suis vraiment aux oiseaux. Je lis par curiosité. Je lis par divertissement. Par ailleurs, à cause de mes fonctions, maintenant, au journal La Relève, j'ai été obligé, afin de répondre à tous les goûts, de m'étirer un peu dans le cadre de mes lectures. Parce que, traditionnellement, mes goûts étaient plutôt orientés vers la lecture de la guerre 39-45. Maintenant, j'ai découvert que, pour bien comprendre la guerre 39-45, il fallait lire aussi la première guerre, qu'est-ce qui s'est passé, la guerre 14-18. Alors, je me suis tiré de coups, et j'ai commencé à lire beaucoup sur la guerre 14-18, et j'ai réalisé que, à la signature du traité de Versailles, c'est qu'est-ce qui, probablement, a donné naissance à un bonhomme que tout le monde appelle Hitler, puisque, après le traité de Versailles, l'Allemagne était à genoux, l'Allemagne était terrorisée, la Grande Dépression arrivait, on souffrait de disette, d'alimentation, de chauffage. Alors, Hitler est arrivé comme un bon Dieu, comme un Messie, et le peuple allemand l'a suivi dans sa destinée de la Deuxième Guerre 39-45. Mais, la lecture de la Première Guerre 14-18 nous oriente beaucoup, nous aide beaucoup à comprendre, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Alors, quand je disais que je lis par divertissement, je vais en parler un peu plus tard, le livre, par exemple, c'est l'histoire de la couleur bleue. Ça peut être étonnant, mais la couleur bleue n'a pas toujours existé. Elle a été créée à un moment donné. J'ai lu également un livre que j'ai trouvé très intéressant, Le rôle des animaux pendant la guerre. Et au moment où je préparais ce texte, il y avait justement une émission, je pense, c'est à TV5, le rôle des animaux pendant la guerre. Le rôle des pigeons, le rôle des chiens, le rôle des chevaux, même leurs émotions, leurs sentiments. J'ai été surpris de voir dans une photo, à un moment donné, il y avait des chevaux qui avaient été tués et ventrés par des bombes. Et les animaux, les chevaux qui passaient à côté, on voyait dans leur figure qu'ils étaient terrorisés à la vue des chevaux morts. Alors, ils ont un certain sens. Parfois, il m'arrive d'être incapable de suggérer une lecture. Je commence à lire un livre. Si ça m'intéresse plus ou moins, je n'hésite pas à ce moment-là. Je le laisse de côté. Je ne continue pas. Parfois, je continue, malgré moi, en me disant, bien, ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas aimé ce livre-là que d'autres pourraient ne pas l'aimer. Mais ça m'arrive d'être incapable de suggérer une lecture de quelque façon que ce soit. Alors, si vous, de votre côté, vous lisez un livre, vous commencez à le lire et ça ne vous dit rien, il ne faut pas hésiter. On le laisse tomber. Alors, toutes les raisons sont bonnes pour lire et je vais être le dernier à vous dire de ne pas lire telle ou telle chose. La lecture, c'est pour tous les goûts. Moi, particulièrement, je n'aime pas les livres et les romans qui ne sont pas des romans historiques. Je n'aime pas les livres d'histoire politique. Je ne suis pas attaché à ce genre de romans-là. Comme je le disais, à 39-45, 14-18. Et je lis, par ailleurs, beaucoup de romans historiques qui rappellent certains événements des deux guerres. Et souvent, on va voir dans un texte, par exemple, dans un livre, cette œuvre de fiction est inspirée de faits réels. Alors, c'est sûr que Himmler, Hess, Hitler et tous ces bonhommes-là ont existé. Ce n'est pas de la fiction. Mais, par ailleurs, on ne sait pas qu'est-ce qui se passait dans leur chambre à coucher, encore moins lorsqu'ils étaient avec leurs blondes. C'est là qu'un bon auteur va essayer d'imaginer qu'est-ce qui a pu se passer. Il y en a encore moins que ça peut être de la fiction. Et ce que j'aime parfois à la lecture de ces livres-là, de ces romans-là, c'est d'essayer de voir quelle est la partie qui est réelle et quelle est la partie qui peut être de la fiction. Alors, comment j'ai commencé à préparer des suggestions de lecture pour le journal Le Relève en 2017? C'est qu'à un moment donné, j'étais dans une librairie et mon épouse était en train de feuilleter différents livres. Particulièrement, elle était en train de regarder des livres de cuisine, des livres de recettes de Jean-François Plante. Alors, Jean-François Plante est un jeune homme qui a grandi à Boucherville, qui est un ami personnel, qui a publié plusieurs livres de recettes. Et aujourd'hui, on peut dire que les livres de recettes sont tout à fait magnifiques, sont bien illustrés, ils sont attirants. Quand on dit qu'une photo vaut mille mots, les photos de plats, les photos en couleurs, ça nous donne vraiment le goût de faire de la cuisine. Alors, il m'arrive même, moi aussi, par ailleurs, je ne veux pas laisser croire que c'est juste une affaire de femme, il m'arrive de feuilleter des livres de cuisine, des livres de recettes, et de dire à mon épouse, il faudrait bien essayer cette recette-là la semaine prochaine. Alors, pendant que je feuilletais différents livres, c'est là que je tombe sur le livre « L'histoire de la couleur bleue ». L'auteur est Michel Pastoureau. Michel Pastoureau est un auteur français qui s'est spécialisé dans les couleurs. Alors, il a écrit « L'histoire de la couleur bleue », « L'histoire de la couleur jaune », « L'histoire de la couleur verte », « Rouge, noire ». Il a même écrit un dictionnaire des couleurs. Alors, j'ai trouvé que ces livres étaient particulièrement intéressants, et je ne savais pas que la couleur bleue, avant qu'elle soit une couleur de la noblesse, était d'abord la couleur des pauvres. Et d'ailleurs, c'est au début du 19e siècle, 20e siècle, que le bleu a été utilisé par les jeans les verts, pour faire des jeans bleus. Et je ne sais pas si vous, vous êtes capable, mais moi, je n'ai jamais vu des jeans rouges, je n'ai jamais vu des jeans jaunes ou verts, particulièrement, on va à des jeans bleus ou noirs. Puis, l'autre livre aussi qui m'a beaucoup attiré, comme je le disais tantôt, c'est un livre sur le rôle des animaux pendant la guerre. Enfin, un troisième livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est un livre qui portait sur l'industrie du transport des dépouilles, des morts, des civils et des militaires pendant les deux guerres. Je ne me rappelle pas exactement si c'était celle de 14-18 ou 14-45, mais imaginez un instant que vous avez des millions de morts, un peu partout, sur le territoire de la France, en Allemagne, dans des champs, dans des terrains privés, dans des PAC, dans des champs de bataille. Alors, imaginez un instant que pendant ces guerres-là, qu'est-ce qu'on fait avec les dépouilles? On les enterre rapidement, comme on peut, là où on les a trouvés, un peu partout sur le territoire. Essayons d'imaginer qu'il y aurait des millions de morts de dépouilles ici sur le territoire du Québec, dans toutes les villes. Alors, après la guerre, le gouvernement français a lancé une initiative pour retenir les services de société funéraire afin de déterrer les dépouilles, de les transporter dans leur village, là où les familles voulaient les avoir, et de payer, en quelque sorte, l'exhumation, la mise des dépouilles dans des cercueils, le transport et tout le reste. Alors, ceux qui ont enquêté sur ce phénomène-là ont vu qu'il y avait beaucoup de corruption. Par exemple, on soumissionnait pour des cercueils de telle dimension, et puis pour faire plus d'argent, une fois qu'on avait obtenu les soumissions, on rapetissait les cercueils pour ménager sur le bois. On coupait parfois des cadavres en deux pour les mettre dans deux cercueils pour avoir deux fois plus d'argent. Alors, ça a été, en quelque sorte, le parallèle de notre commission ici sur la corruption dans l'industrie de la construction. En France, il y a eu une enquête là-dessus sur le transport des dépouilles. Alors, j'ai un intérêt évident pour tout ce qui se rapporte à la guerre, aux deux guerres. Comme je disais tantôt, c'est le traité de Versailles, le 28 juin 1919, qui a provoqué l'amerture des Allemands et qui a provoqué la Deuxième Guerre. Mais, après la Deuxième Guerre, à 39-45, après le fameux traité, il faut réaliser que tout n'a pas été terminé. Dans d'autres pays de l'Europe de l'Est, il y a eu des guerres entre ces différents pays-là, puisqu'on avait découpé des territoires, on voulait en céder, on voulait en rétrocéder, on voulait avoir tel territoire, guerres aussi de langues, guerres de religions, surtout dans les pays de l'Est. Alors, 39-45 de ces pas terminés-là, ça a pris encore plusieurs années pour avoir un peu plus de paix dans le monde. Mais, c'est ce que j'ai découvert dans mes lectures. Alors, quand je mentionnais tantôt que les romans historiques m'intéressent beaucoup, reliés à la guerre, je donne comme exemple le Stradivarius de Goebbels. C'est un roman basé sur des faits réels et un peu de fiction. Goebbels a vraiment existé et le Stradivarius qui a été remis à une japonaise, si ma mémoire est bonne, elle a vraiment existé. Je n'ai pas noté son nom, je ne m'en rappelle pas, mais si vous allez sur Google ou au putainiste Stradivarius de Goebbels, vous allez voir cet artiste-là et toute son histoire avec le fameux violon qu'on lui a cédé à la fin de la guerre. Alors, mes autres intérêts de lecture, ce sont souvent des sujets de curiosité, comme par exemple les biscuits Leclerc que nous trouvons ici sur nos étagères, les gâteaux rachons, l'histoire du pont de Québec. J'ai trouvé ça particulier, l'histoire du pont de Québec, parce que même aujourd'hui, en proximité des ponts de Québec, sur des terres imprivées, on peut encore voir des débris du pont, des débris, des matériaux du pont de Québec qui sont assez là dans les eaux et qu'on n'ose pas aller chercher pour toutes sortes de raisons. Alors, le livre dont je faisais allusion tantôt, ça s'appelle Le balai des morts. Celui sur les animaux, ça s'appelle Bêtes de tranchées. Un livre qui m'a beaucoup amusé le pouvoir des prénoms. Pourquoi on s'appelle Pierre? Pourquoi on s'appelle Louis? Souvent, dans nos familles, on ne veut pas l'appeler un tel parce qu'un tel nous rappelle de mauvais souvenirs ou parce que c'est un garnement ou un délinquant. Alors, toutes sortes de raisons et on s'imagine, avant la naissance de l'enfant, comment est-ce qu'on va l'appeler? Alors, j'ai trouvé ça drôle, Le pouvoir des prénoms. Un autre livre que j'ai trouvé très amusant, très intéressant, c'est Curieuse histoire d'apothicaires. C'est un pharmacien, ici du Québec, Gilles Barbeau, qui a écrit là-dessus. Et les gens plus âgés comme moi, qui ont presque 100 ans, pourront probablement se rappeler que quand on était jeunes et nous étions malades, on nous mettait des mouches de moutarde. Ça brûlait, ça sentait le diable, mais ça faisait ses effets. Alors, dans le livre de Gilles Barbeau, Curieuse histoire d'apothicaires, j'allais trouver tous ces médicaments-là, qui ne se rappellent pas aussi d'avoir eu des carrés de camphre accrochés après notre camisole pour tuer les microbes, en plus de notre scapulaire, quand ça existait. Il y a un autre livre aussi que j'ai trouvé très drôle, c'est Histoire populaire de l'amour au Québec. C'est en deux tomes, écrit par un historien, Jean-Sébastien Marsan. Alors, l'histoire de l'amour au Québec commence pour lui avec les Autochtones et l'arrivée des Français et les traditions des uns et des autres. Je ne veux pas vous dévoiler le punch, mais je vais découvrir des choses tout à fait amusantes. Le rôle d'une bougie ou d'un verre d'eau sur une table, qu'est-ce que ça signifie pour les Autochtones ou pour les Français lorsqu'il pénétrait dans une pièce. Un autre livre que j'ai bien aimé et qui s'intitule tout simplement « Incroyable érable ». Alors, on sait qu'au Québec, nous sommes les meilleurs producteurs au monde du sirop d'érable et il y a une chose que j'ai apprise, vous pouvez acheter une douzaine de boîtes de sirop d'érable en spécial au supermarché, même si c'est pour consommation dans six mois, dans un an ou dans deux ans, parce que le sirop d'érable n'a pas de date de péremption. Alors, j'ai fait cette découverte-là. Je vous ai parlé aussi des animaux. Un autre livre qui m'a plu, c'est « La vie émotionnelle des animaux ». Les réactions des chiens. On sait bien que quand un maître est malade, son animal préféré, le chien, il le ressent parfaitement. Si le maître est de bonne humeur, le chien est de bonne humeur. La vie émotionnelle des animaux, ça s'étend aussi aux animaux de ferme. Alors, j'ai découvert des choses extrêmement intéressantes. C'est du divertissement, mais en même temps, j'ai appris. Quatre livres m'ont beaucoup plu. Quatre livres sur Boucherville, sur l'histoire des familles de Boucherville, sur l'histoire des écoles de rang de Boucherville, l'histoire des instituteurs, qu'on appelait à l'époque, écrits par Guy Bachand. Alors, M. Bachand, depuis 25 ans, écrit de façon régulière un article dans le journal La Relève de Boucherville sur l'histoire de Boucherville. M. Bachand a écrit jusqu'à maintenant quatre livres que j'ai lus, que j'ai trouvés extrêmement intéressants, et il est en train de préparer un cinquième volume sur l'histoire de Boucherville. Et je vous donne peut-être un tuyau. Au coin des boulevards Marie-Victorin et Montarville, vous allez voir sur un terrain privé un canon sur le coin de la maison. Alors, posez-vous la question, comment se fait-il qu'il y a un canon à Boucherville, au coin de ces deux boulevards-là? Pour savoir l'origine de ce canon, vous serez obligés de lire le livre de M. Bachand. Je ne vous donne pas le tuyau. Il y a des romans policiers, des trailers aussi, qui m'ont beaucoup intéressé. Ce sont des amis qui m'ont dit à un moment donné, ou des parents qui m'ont dit, tu devrais lire ça, tu vas trouver ça extrêmement intéressant. Alors, je commence à lire des romans de John Grisham. Grisham, c'est G comme George, R-I-S-H-A-M. John Grisham est un avocat qui met souvent en scène des avocats. Son premier roman, qui s'appelle La firme, a connu un succès incroyable dans le monde. Et son livre, La firme, a même fait l'objet d'un film qui nous met en appétit, qui est un trailer, qui nous fait frissonner. J'ai lu le premier roman de John Grisham et j'ai vu la firme. Mais ici, à la bibliothèque de Boucherville, vous pourrez voir aussi plus d'une dizaine de livres écrits en français et en anglais par John Grisham et qui portent surtout sur des histoires d'avocats. Dans ma vie professionnelle, j'ai connu quelques épisodes d'années difficiles au bureau. Il y a des semaines, il y a des mois, ça allait plus ou moins bien. Ça ne marchait pas dans mon travail. Je me confesse, aujourd'hui, j'ai des cauchemars. J'avais peut-être des responsabilités que je n'aurais pas dû avoir. On me faisait confiance alors que je n'avais peut-être ni l'expérience, ni l'expertise. pour exercer des fonctions avec autant de compétences que je l'aurais souhaité. Alors, souvent, je me remettais en question. Mais ce qui m'a aidé à passer au travers, c'est la lecture de biographie ou d'autobiographie. Je me suis rendu compte, par exemple, en lisant ces biographies-là, ces autobiographies, que je n'étais pas le seul à avoir des difficultés par moment dans une vie. C'est tout à fait normal. Et comme dit l'adage, quand on se regarde, on se désole, puis quand on se compare, on se console. Alors, ces biographies-là m'ont aidé professionnellement et personnellement. Je pense qu'on va les voir à l'écran à un moment donné. Vous pourrez mieux les étudier, mieux en prendre note. Bon, j'ai lu une biographie de Joe Biden. Bon, M. Biden, évidemment, a été populaire, pas parce qu'il s'appelait Joe Biden, c'est parce que son adversaire s'appelait Donald Trump. J'ai lu une biographie de Dan Bigrat. Et j'avoue que, moi, un chanteur en camisole, ce n'était pas tout à fait ma tasse de tir. Ça ne me disait pas grand-chose. Mais des amis m'ont dit, Chagnon, il faut que tu lises ça. Tu vas trouver ça très intéressant. Le livre de Dan Bigrat, effectivement, m'a bouleversé. J'ai découvert l'homme. J'ai découvert l'humain. J'ai découvert la personne sensible. J'ai lu, évidemment, aussi sur Denise Bombardier, critique avec une langue qui est fort bien pendue. Denise Bombardier, dans ses livres, admet qu'elle est née dans un milieu ouvrier où le père s'acquait comme un chartier. J'ai voulu savoir pourquoi on appelle l'expression «sacquait comme un chartier ». Alors, chartier est un métier en vogue au XIIe siècle. Et pour motiver les ânes et les mulets qui tiraient les charrettes, le chartier avait tendance à les injurier. Mais entre vous et moi, comment est-ce qu'il pouvait injurier un âne ou un mulet ? Alors, j'imagine que ce n'est pas par le choix des mots, mais c'est peut-être beaucoup plus par l'intonation, par les cris qu'il pouvait lancer à son attelage. J'ai lu sur Robert Bourassa, personne, premier ministre extrêmement modeste qui est né dans un quartier ouvrier, quartier de Mercier à Montréal. J'ai lu sur Jean Chrétien. Mon rôle ici n'est pas de faire de la politique, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé lire sur Jean Chrétien. Et j'ai eu, je vais vous faire un aveu, j'ai eu le privilège d'avoir Jean Chrétien dans ma chambre dans un hôtel avec ma femme pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure dans le cadre de mes activités professionnelles. On m'avait demandé de le recevoir et évidemment, je suis allé le chercher à sa chambre, je l'ai emmené dans ma suite et on a jagé pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Il y avait une foule qui nous attendait, le téléphone sonnait dans ma chambre et on nous disait « Qu'est-ce que vous faites ? On attend M. Chrétien » et M. Chrétien, lui, n'arrêtait pas de me dire « Je vais rester dans la chambre avec vous, ils ne s'en iront pas, ils vont juste patienter un peu plus. » Alors, c'est Jean Chrétien tout crassé. Évidemment, j'ai lu sur Winston Churchill, j'ai lu sur René Claude, mon Dieu qu'elle était belle, mon Dieu qu'elle était belle. J'ai lu sur Philippe Couillard, Philippe Couillard, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il était premier ministre du Québec, il a exercé des fonctions extrêmement importantes. J'ai lu sur Berlinde Dietrich, qui a fait partie, si je ne m'abuse, de la résistance pendant la guerre 39-45. J'ai lu sur Robert Doughton, D-U-T-T-O-N. Robert Doughton a été chef d'une grosse entreprise, a été démis de ses fonctions au moment où il s'en attendait le moins. Il a trouvé ça difficile et c'est un livre qui m'a donné également beaucoup de leçons. J'ai lu sur Anne Frank, probablement que tout le monde autour de nous, on a lu sur Anne Frank et son fameux agenda. On se demande toujours encore à la fin de l'occupation, à la fin de la guerre, si elle a été trahie par un voisin ou pourquoi finalement elle n'a pas pu survivre à la guerre. J'ai lu sur Lisa Frula, Lisa Frula qui était une politicienne au fédéral, au premier ciel. Au moment où je vous parle, elle est la directrice générale de l'Institut de tourisme et de l'hôtellerie. C'est une personnalité qu'on a vu à la télévision et qui a vraiment gagné ses galons. Il y a un livre qui vient de paraître sur Louis Garneau. Louis Garneau, dont le livre est le titre de mémoire « J'ai tombé deux fois ». Alors, beaucoup de leçons d'humilité à retenir de M. Garneau. J'ai lu un livre extraordinaire il y a quelques années sur ma faim gré au nom de tous les miens. C'est un livre qui nous fait flissonner, qui nous raconte toutes les épreuves que Martin Gris a subies avec sa femme, avec sa famille, la perte de sa famille, les incendies, les cachettes pour survivre. J'ai lu sur David Hurtel, l'ancien ministre de l'environnement, un jeune homme que j'ai trouvé extraordinaire. j'ai assisté à quelques-unes de ses conférences et c'est un monsieur authentique. Dans sa biographie, M. Hurtel n'hésite pas à dire qu'il s'est trompé à plusieurs reprises et que si c'était le repère, il agirait autrement. J'ai lu sur Émilie Emanz. Émilie Emanz, plongeuse canadienne, par ailleurs, elle est née à Bruxelles puis a vécu ici à Saint-Lanvers. C'est la seule canadienne qui a gagné quatre médailles olympiques en plongeant. Alors, c'est une source d'inspiration pour nous tous, pour les jeunes également. J'ai lu sur Jean-Paul Lallier, l'ancien maire de Québec, un ancien ministre. J'ai lu sur Bernard Landry, plusieurs livres sur Bernard Landry, beaucoup de leçons à retirer de ce qu'il a fait, sur Jean Lapierre, décédé tragiquement aux îles de la Madeleine. Monique Leroux, une grande femme d'affaires qui a grandi à Boucherville et qui a reçu une vingtaine de distinctions. C'est une femme extraordinaire. C'est un modèle. J'encourage beaucoup de personnes qui ont des adolescents ou des jeunes adultes à leur proposer de lire sur Monique Leroux. Elle a gagné ses galons. J'ai lu sur Abraham Lincoln qui a été assassiné dans un théâtre. J'ai lu sur Pauline Marois. Pauline Marois, la première femme, première ministre du Québec. Ce n'est pas rien. J'ai lu également sur José Lito Michaud, biographie de M. Michaud, un monsieur qui reste ici à Boucherville, qui est très sensible. J'ai lu sur Mozart, sur Brian Maroney, toute une brique, 500 pages. C'est peut-être au-dessus de mes capacités parce que beaucoup de mes lecteurs savent que passer 250, 300 pages, je commence à m'ennuyer, à trouver ça difficile. J'ai lu sur Barack Obama et Michel Obama. Et justement, les livres sur l'un et l'autre sont des grosses becques de 500, 600 pages. Je n'ai pas lu un des derniers livres, je ne sais pas si c'est de Barack ou de Michel Obama, de 900 pages. Ce n'est pas tout à fait ma tasse de thé, qu'est-ce que vous voulez. J'ai lu sur Martine Ouellet, une femme de caractère qui a travaillé au Bloc québécois, qui a travaillé au Parti québécois et qui a lancé un troisième mouvement indépendantiste. C'est une femme ingénieure avec beaucoup de caractère déterminée. J'ai lu sur Joan Parizella. J'ai travaillé avec M. Parizella lorsqu'il était à la commission scolaire English Montfort, à la commission des écoles catholiques de Montréal, mais secteur anglais. J'ai lu évidemment sur M. Péladeau, tout le monde connaît M. Péladeau ici au Québec, sur François Mitterrand, sur Nathalie Petrovski, Nathalie Petrovski dont le titre de mémoire est « La critique n'a jamais fait mourir personne » parce qu'elle a été souvent critique de l'un et de l'autre. J'ai lu sur Marianne Saint-Gelais, Saint-Gelais, une autre athlète olympique, sur M. Trudeau, sur Gilles Vaillancourt, mais pas celui de Boucherville. Je connais deux Gilles Vaillancourt, l'ancien maire de Laval, qui a fait l'objet d'un livre, alors que notre ami Gilles Vaillancourt de Boucherville est tout autre. Et j'ai évidemment lu sur Simone Veil en France. Il y a des romans que j'ai aimés aussi, qui ne sont pas nécessairement des romans d'avocats, mais des romans qui se rapportaient, comme je le disais tantôt, à la guerre 39-45. Une partie basée sur des faits réels et une partie fictive. Alors, un romancier que j'aime bien, c'est Philippe Kerr. Alors, Kerr, c'est K-E-R-R. Si vous allez sur le site de la bibliothèque de Boucherville, vous allez obtenir 37 résultats pour les livres de Philippe Kerr. Livre audio, livre numérique, livre en français et livre en anglais. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Vous avez également, probablement, je vais vous parler de mon livre Fétiche. Peut-être que vous avez un livre fétiche, une chanson fétiche ou peut-être un film fétiche. Alors, mon film Fétiche, pour moi, je suis certain que vous le connaissez, ça n'a pas fait l'objet d'un livre, c'est tout comme, c'est un homme, une femme, avec Claude Lelouch. Peut-être le seul film que j'ai vu trois ou quatre fois et que je me plairais à avoir encore une fois additionnel avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Amé. Anouk Amé, elle était donc belle dans ce film-là. Alors, je vous parle de mon film Fétiche, mais mon livre Fétiche, ça s'appelle Hôtel Lutetia. Hôtel Lutetia, écrit par Pierre Assouline, je vais appeler à Souleine pour plus de facilité. A-S-S, comme Suzanne, O-U-L-I-N-E. Ce livre, Hôtel Lutetia, m'a été donné en cadeau et il me rappelle des souvenirs inoubliables. La personne qui me l'a offerte est une avocate extraordinaire avec qui et j'ai passé quelques jours à Paris justement à l'Hôtel Lutetia. Alors, mon épouse m'accompagnait, il y avait cet avocat-là et il y avait d'autres avocats. On s'unissait souvent à l'Hôtel Lutetia parce que nous avions des activités professionnelles. Et c'est plus tard lorsque cet avocat-là m'a remis le petit roman Hôtel Lutetia que j'ai compris l'immense privilège qui m'avait été accordé de demeurer dans cet hôtel. L'Hôtel Lutetia est un hôtel sur la rive gauche, sous le boulevard Aspègue, qui a été occupé par les Allemands. Et dans le roman Hôtel Lutetia écrit par Pierre Assouline, il y a trois parties. La première partie du roman, c'est comment ça se passe à l'hôtel avant 1939, avant 1940, 1931, 1940, avant l'occupation. Alors, les artistes qui vont à cet hôtel qui demeurent plusieurs semaines, plusieurs mois, des touristes. La deuxième partie du roman Hôtel Lutetia, c'est pendant l'occupation. Alors là, ce sont les Allemands, les officiers Allemands qui occupent les meilleurs hôtels et l'hôtel Lutetia est un des hôtels les plus chiques de la Rive-Gosse. Il est occupé par les Allemands, par les officiers. Et la troisième partie, c'est après l'occupation, lorsque la libération de Paris se fait entre le 19 et le 25 août 1944, l'hôtel Lutetia devient en quelque sorte un centre d'accueil qui va recevoir à peu près 18 000 personnes, 18 000 rapatriés, des soldats qui reviennent à Paris, des prisonniers des différents camps de concentration qui ont réussi à survivre, qui n'ont que la peau et les eaux. Alors, ça devient le carrefour, ça devient le centre d'accueil, là où les familles par la suite vont se rendre à l'hôtel Lutetia pour identifier le plus possible leurs frères, leurs pères qui ont réussi à passer à travers la guerre. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant, je l'ai lu trois fois, je ne me fatigue pas. Par le plus grand des hasards, je ne sais pas comment ça se fait, mon frère a trouvé une carte postale de l'hôtel Lutetia qui me rappelle d'excellents souvenirs. Alors, une simple carte postale peut-être d'un dollar ou deux, pour moi, c'est un cadeau inestimable. « Le roman hôtel Lutetia, c'est un cadeau inestimable. » Il y a une phrase que je cite souvent, elle est à la page 17, « On peut accomplir les plus belles actions à condition de n'en jamais réclamer le crédit. » C'est une phrase qui me fait réfléchir. Mais, je vais continuer avec un aveu. À quelques pas de l'hôtel Lutetia, il y a un restaurant qui s'appelle La Petite Chèse. Vous pourrez voir sur Google un peu plus tard l'existence du restaurant La Petite Chèse. Ce restaurant-là, c'est le plus vieux restaurant à Paris. Il existe depuis 580. Depuis ce temps, malheureusement, ils ont changé d'administration. Le chef cuisinier n'est plus le même. Il a été remplacé par quelques autres, heureusement. Je ne dirais pas que c'est un restaurant forcément de haute cuisine. C'est peut-être même un restaurant de quartier. Mais le plaisir de dire que je suis dans le plus vieux restaurant de Paris m'a rappelé de très, très bons souvenirs. Je suis allé là à trois reprises. Alors, c'est un restaurant qui date de 1680. L'immeuble qui a pris ce restaurant-là a été conçu en 1610. Il est à deux, trois parts de l'hôtel Lutécian. Il y a aussi un autre très vieux restaurant à Paris qui existe encore que je ne connaissais pas. Le restaurant qui s'appelle Procop. P-R-O C-O-P-E. Le Procop, disons, lui, qui est un peu plus moderne, il ne date pas de 1680, mais il date de 1686. Le Procop était, je vous en parle parce que le Procop était fréquenté par Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, par Diderot et Verlaine, alors que la petite chaise était fréquentée par Alfred Musset, Georges-Song, Sand, S-O-N-D et René Chateaubriand. Alors, l'hôtel Lutécian, la petite chaise me rappelle d'excellents, d'excellents souvenirs à Paris, je crois que c'était en 2009-2010 et je vous encourage à aller voir le menu actuel de la petite chaise qui m'a fait saliver. Je suis allé encore sur le site hier et ça nous donne toujours le goût d'y retourner. Alors, quoi lire? Vous pouvez lire tout. Il n'y a pas de bonne lecture, il n'y a pas de mauvaise lecture, il n'y a pas de honte à aimer tel genre, à ne pas aimer tel genre. Quelqu'un m'avait déjà dit « Ah, c'est un roman style arlequin. » Ben oui, c'est un roman style arlequin. Il y en a qui aiment ça et pourquoi pas? Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir les mêmes goûts. Il y en a qui aiment les romans policiers, les romans historiques, les romans politiques, les romans d'amour, alors les thrillers, les romans suspense. Il n'y a pas de mauvaise lecture. J'encourage même à lire des magazines. Quand on va chez un dépanneur à la pharmacie, il y a de très beaux magazines qui nous donnent le goût de tout lire, de tout lire. Et quand j'en achète quelques-uns, évidemment, ils ne demeurent pas chez nous. Ils font le tour de la famille, ils font le tour des amis et c'est fait pour ça. Alors, il n'y a pas de bonne lecture, il n'y a pas de mauvaise lecture. On lit avec plaisir ce qui nous intéresse tout simplement. Je vais vous parler maintenant de quelques auteurs québécois qui m'ont beaucoup plu et un grand nombre d'entre eux demeurent à Boucherville et je pense que vous allez pouvoir aussi les lire éventuellement à l'écran dans quelques secondes. Alors, je vous parlais tantôt de Guy Bachand. Guy Bachand est un auteur qui écrit beaucoup sur Boucherville. Il a vécu ici à Boucherville, maintenant il habite à Longueuil. Je suis allé le rencontrer il y a quelques jours. J'ai aimé le livre de Gilles Barbeau, le pharmacien sur les apothicaires. J'ai lu sur Serge Bouchard, Un café avec Marie, qui se lit, qui est une lecture très fluide. Christine Brouillet, François Cardinal, François Cardinal, le journaliste, son livre, c'est Lâchez pas les gars. Alors, ça intéresse particulièrement les ados, les encourager à demeurer aux études, à participer, surtout qu'en temps de pandémie que nous avons connue, ça n'a pas été facile pour les étudiants au secondaire, au cégep, qui commençaient à l'université. J'ai lu sur un livre de Louise Caron de la Montérégie, Maud Chaillet est une personne qui demeure à Boucherville. J'ai lu deux de ses livres, Vos pavillons et à la poire, des petites briques qui se lisent avec beaucoup d'amusement. Jean-Guy Duchesne, un autre monsieur de Boucherville, le titre de son livre, c'est Taddez, deux hommes et une rivière. Michelin Duff, Les Sommeurs d'espoir. Michelin Duff, elle est beaucoup écrite. C'est peut-être un livre, un roman d'amour, mais il y en a un moment pour moi aussi que c'est un roman historique puisque l'action se passe à Grosse-Île, l'arrivée des Irlandais par le bateau au 18e, 19e siècle. Un livre qui m'a beaucoup plus, c'est celui de Suzanne Gibault-Carignan de Boucherville. Elle a été la présidente de la Société d'Histoire des Îles-Percées de Boucherville. Elle a écrit Boucherville au fil du temps. C'est un magnifique album que je vous encourage à lire. Il est disponible à la bibliothèque de Boucherville. J'ai lu un livre de Catherine Kosminski, c'est une personne qui habite Boucherville et le titre de son livre c'est Prisonnier du dernier convoi. Elle raconte l'histoire d'un membre de sa famille qui réussit à survivre au camp de détention pendant la Deuxième Guerre. J'ai lu Louise Lachapelle, Robert Lalonde, Stéphane Larue. Stéphane Larue, son livre Une grosse brique de Le Plongeur. J'avoue que j'ai trouvé un peu difficile la lecture de ce livre mais par ailleurs d'autres l'ont sûrement l'aimé puisque M. Larue a gagné plusieurs prix à cause de son livre Le Plongeur. Une autre auteure de Boucherville, Mme Nicole Lavigne qui a écrit sur Pierre Boucher, Jean-Pierre Le Masson, un professeur de l'université de l'UQAM qui a écrit un livre drôle Copains comme cochon et qui raconte l'histoire du boudin. Un livre très amusant mais en même temps très instructif. J'ai lu un livre de José Lito Michaud de Boucherville, d'une très grande sensibilité. Francine Ruelle, l'usage de mes jours, une bonne plume Mme Ruelle, très intéressant. Michel Mimet, l'ancienne journaliste de la presse qui raconte ses aventures un peu dans le monde à nous faire frissonner les risques qu'elle a pris en quelque sorte. Un livre aussi très intéressant, celui de Michel Leroy-Turcott, Boucherville, fille du roi et devancière, alors c'est quasiment son nom, Michel Leroy-Turcott, Boucherville, fille du roi et devancière que vous allez trouver à la bibliothèque de Boucherville. Il y a Michel Tremblay, évidemment, qui est en auteur, Lise Valnet. D'autres auteurs à succès que je mentionnais tantôt, Pierre Assouline, Margaret Atwood, Michael Connolly, Ken Follett, John Grisham, Julia Kerquinon, K-E-R-K-I-N-O-N, j'ai trouvé son livre très intéressant, Philippe Kerr, dont je parlais tantôt, Pierre Lemaître, Lemaître, L-E-M-A-I-T-R-E, une excellente plume, beaucoup de ses livres disponibles à la bibliothèque de Boucherville. Vous allez adorer sa façon d'écrire, son humour et évidemment, les livres de Michel Pastoureau sur les couleurs. Je vais vous parler aussi d'auteur classique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un auteur classique? C'est une œuvre qui passe les épreuves du temps et qui demeure toujours d'actualité. Ça va peut-être vous rappeler certaines de vos études lorsque vous étiez au collège. Il m'arrive parfois d'en ouvrir quelques-uns, un peu peut-être par nostalgie. Alors, j'ai écrit ici Jean Hanoï, Balzac, Beaumarchais, Corneille, Diderot, Tostoyevsky. Dans ma bibliothèque, j'ai encore 16 volumes que je n'ai pas tous lus. Dumas, Gustave Laubert, Victor Hugo, La Bruyère, Jean Lafontaine. Il m'arrive occasionnellement d'ouvrir quelques fables, essayer d'en retirer quelques leçons. Pendant la pandémie, je citais les animaux malades de la peste. Ils ont tous été touchés, mais ils n'en ont pas tous mourus, quelque chose comme ça. Marivaux, Moriac, Molière, Prousse, un peu difficile à lire. Commencez à la page 15, une phrase, et Marcel Prousse va la terminer cinq pages plus loin. C'est assez dense comme lecture. Racine, Rousseau, Shakespeare, j'avais une belle collection des œuvres de Shakespeare que j'ai données pour peut-être deux, trois mois à un ami, Stendhal, Tolstoy et Voltaire. Quelles sont mes sources d'inspiration? Le Journale de Montréal, le samedi, a toujours une section qui nous propose des lectures. Extrêmement intéressant sur différents sujets. Il y a aussi le Journale de devoir du samedi, une section dédiée à la lecture. Il y a mes visites occasionnelles en librairie. Alors, je vois les nouveautés, je ne dis pas un mot, je prends en note le nom d'auteur, le titre du livre et par la suite, je demande à la bibliothèque de vous servir de me le procurer. Nous recevons aussi de temps à autre par la poste petit catalogue de Renaud-Bré ou d'Archambault qui nous propose d'excellents livres. Évidemment, ce sont des nouveautés. Il y a à la bibliothèque de Boucherville un magazine d'une centaine de pages, les libraires. C'est une mine d'art qui me donne beaucoup d'idées dans mes lectures. Alors, c'est un magazine qui est gratuit, vous le trouvez à la sortie de la bibliothèque de Boucherville. En guise de conclusion, un mot sur notre bibliothèque. Je dis fréquemment la bibliothèque de Boucherville. En réalité, son nom officiel est Bibliothèque Montarville-Boucher-de-la-Bruère. Vous comprenez, ça ne me fait pas plaisir. Ce n'est pas comme ça que j'en parle. Bibliothèque Montarville-Boucher-de-la-Bruère. Plus familièrement, je parle à mes amis de la bibliothèque de Boucherville. Elle est située sur à proximité du parc de la rivière Au-Pin, à deux pas de l'hôtel de ville. Le personnel est très serviable, très compétent. On déroule le tapis rouge pour nous autres. La bibliothèque est ouverte sept jours par semaine, cinq soirs. Il y a un terrain de stationnement facile. Vous pouvez emprunter des CD, des DVD, des livres, vous pouvez emprunter jusqu'à 30-40 livres si ma mémoire est bonne. Il y a même des programmes que nous proposons aux mères, aux pères de famille pour les jeunes enfants. Programmes de lecture. On donne, je crois, des espèces de kits pour encourager les enfants à la lecture. Alors, vous ne deviez pas vous en priver. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie de m'avoir donné le privilège de partager avec vous cette capsule de lecture qui m'a procuré beaucoup de plaisir en la réalisant et qui m'encourage encore à écrire pour vous. Merci. Sous-titrage